Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce journal du Mercato du samedi 6 août 2022 que nous débutons avec Edinson Cavani. Il joue la montre actuellement en Uruguay où il s'entraîne afin d'être au mieux le jour de la reprise de l'entraînement collectif. Il attend patiemment qu'une meilleure opportunité se présente à lui. En réalité, comme l'affirme Sky Sport Italia, il espère disputer la Ligue des Champions. La formation entraînée par Unai Emery qu'il a bien connue au PSG l'attend pourtant de pied ferme depuis plusieurs jours maintenant. Un accord a même été trouvé il y a près de trois semaines, mais El Matador ne s'est toujours pas décidé à accorder le grand oui final. La direction espagnole met donc la pression afin qu'il se décide rapidement. De crainte également que de meilleures propositions arrivent sur le bureau de son demi-frère et représentant Walter Guglielmoné. Un bond à Leicester. A la recherche d'un joueur pour venir renforcer sa ligne offensive, Leicester aurait jeté son dévolu sur le jeune anglais de Chelsea, Calum Hudson-Odoi, selon CBS. Il y avait déjà eu récemment des rumeurs amenant l'attaquant des Blues vers Newcastle United, mais maintenant les Foxys seraient sérieusement dans la course pour l'enrôler. Sous contrat jusqu'en 2026, le joueur de 21 ans ne servirait pas de monnaie d'échange dans les négociations quant au transfert désiré de Wesley Fofana. Le dossier est indépendant. Passons au PSG. Le Paris Saint-Germain vient tout juste de recruter Renato Sanchez, milieu de 24 ans, mais il se lance déjà dans la dernière ligne droite. Il souhaite recruter encore trois joueurs, comme l'a annoncé Christophe Galtier lors de la conférence de presse de jeudi. Ce jour, RMC Sport fait le point sur les profils recherchés et fait état d'un joueur par ligne dont un attaquant qui domine dans les airs. Si en défense, cela paraît indispensable pour les autres postes, il va d'abord falloir vendre. Au milieu de terrain, le PSG a déjà eu deux recrues. Marco Verratti, âgé de 29 ans, lui est indéboulonnable et on a compris que Danilo, âgé de 30 ans, ne partirait vraisemblablement pas à cause de son profil polyvalent. Il manque alors un milieu de métier dans un registre différent. Évidemment, les ventes d'Idrissa Ganagui, d'Ander Ereira ou encore de Julian Draxler sont désirées. En attaque, le PSG chercherait donc un joueur bon de la tête. Cela exclut que Mauro Icardi puisse rester à Paris. Il va falloir être malin sur cette fin de marché des transferts. Filons au Barça. Outre le salaire de Gérard Piqué, solution envisagée depuis plusieurs mois par les têtes pensantes du Barça, Juan Laporta réfléchit également à d'autres leviers économiques. Et le cas de Francky de Jong pourrait ainsi en être un, en baissant considérablement ses émoluments. Le numéro 21 des coulesses participerait grandement à l'effort de guerre. Dès lors, le Barça fait pression sur le joueur néerlandais pour qu'il prenne une décision imminente. Face à cet important dilemme, Francky de Jong fera-t-il le choix de l'institution en diminuant son salaire ou sera-t-il tenté par un nouveau challenge en première ligue ? Une chose est sûre, si le Batave décide de rester, Xavi lui promet une place de titulaire. En cas de départ, l'issue est également très claire et les 85 millions d'euros demandés par le club catalan. Une somme que les Red Devils ont d'ailleurs déjà proposée. Et nous filons au PSG avec Presnel Kimpembe. Luis Campos, nouvel homme fort de l'organigramme, a enclenché un processus de vente. Chelsea s'est montré très intéressé. Comme nous vous le révélions, à la mi-juillet, Kimpembe avait même eu une discussion avec Thomas Tuchol. Les deux hommes s'apprécient depuis leur collaboration à Paris. L'Allemand voulait le convaincre de le rejoindre à Londres. De son côté, le PSG avait même fixé le prix de 50 millions d'euros pour lâcher son élément sous contrat jusqu'en 2024. Tout semblait aller dans le sens d'une vente, mais ça c'était avant que Christophe Galtier ne prenne les choses en main. Le nouvel entraîneur parisien loue son état d'esprit et son investissement au quotidien. Selon l'équipe, il n'est même plus question d'un départ de l'international français. Le principal concerné lui-même ne se projette plus ailleurs que dans son club formateur. Celui n'arrivée de Milan Skriniar pourrait à nouveau rebattre les cartes, mais le transfert du Slovène de l'Inter semble au point mort. Presco, comme on le surnomme, est bien parti pour rester. Et nous voici arrivés à l'instant cuise avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 32 ans évoluant en première ligue. Deuxième indice, j'ai joué pour 3 clubs dont Osasuna. Troisième indice, je viens de prolonger mon contrat de 2 ans. Qui suis-je ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Denis Buanga, c'était le joueur à trouver lors du dernier journal du Mercato. Il est effectivement un attaquant gabonais de 27 ans qui a joué pour 5 clubs dans le FC Lorient. Son transfert à Los Angeles FC a failli capoter. Et retournons chez les Catalans. Daniel Vesparty, Sergi Roberto étant davantage une solution pour faire tourner l'effectif. Et Sergi Nodeste, n'ayant pas du tout la confiance de son club et de son entraîneur, il s'agit de vite se retourner car la saison démarre officiellement dans une semaine en Liga. Selon Sport, la principale alternative est déjà toute trouvée en la personne de Thomas Meunier, âgé de 30 ans, toujours sous contrat au Borussia Dortmund jusqu'en 2024. Le Belge avait été courtisé. Il avait même raconté ce faux départ. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons avec la question du jour. Thomas Meunier, a-t-il le niveau pour jouer au Barça ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur AfriSport pour ne rien manquer du football continental et international.